On a un principe en français, c'est qu'on accentue toujours sur la dernière syllabe. Bref, rappel de maîtrise et de versification pour un auditoire aguerri. Dans leur pays d'origine, ces femmes sont toutes professeures de français. Elles prennent la place des élèves le temps d'un cours de poésie, l'occasion de partager ensemble l'amour de la langue française. Je ne suis pas là pour délivrer un cours complet avec une prise de notes, c'est vraiment un échange, ma façon de percevoir les textes, c'est ma façon de les savourer et je les invite à faire part de leur propre perception du texte. Au programme, Rimbaud et Hugo pour enrichir leur pratique du français. Objectif pour cette enseignante russe, transmettre à ses élèves ces nouvelles connaissances. Je néglige un peu la poésie, c'est vrai. On a toujours peur de ne pas avoir le temps de faire la grammaire, l'écriture, etc. Ce que Maxime nous apprend ici, ça nous aidera à un peu poétiser nos cours. Ceux d'Alina en Arménie pourront être agrémentés de la chanson d'automne de Verlaine, qu'elle connaît sur le bout des doigts. Je m'en vais au droit mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Mais la langue de Molière ne se transmet pas seulement par les textes. Ces neuf étudiantes polonaises sont spécialisées en français des affaires. Une approche pratique du commerce et du tourisme leur est proposée. L'occasion pour Monika de comparer les deux pays. Ça donne une bonne perspective. On peut voir quels sont les types d'hébergements. Il y a une différence parce qu'on n'a pas beaucoup de vieux bâtiments. Vous conservez beaucoup de patrimoine. C'est ça qui attire tout le monde. Les jeunes femmes ont jusqu'à vendredi pour apprécier encore le patrimoine français. Au retour, il ne restera plus qu'à mettre en pratique.